Si certains pères ont besoin d'extérioriser leur stress d'une quelconque manière, d'autres en revanche continuent de nous impressionner par leur calme et leur sérénité. Mais qui peut vraiment savoir ce que cache ce silence ? Nous sommes mariés depuis 13 ans et nous avons tant qu'un quatrième et cinquième enfant. Bonjour, je suis Vanessa. Notre conte de fées d'adolescence était d'avoir une grande famille avec cinq enfants. Quand on a eu le premier, on s'est dit qu'un, c'était déjà bien. Et puis, on a eu un deuxième enfant en 2002. Notre fille Marguerite est née en 2004, donc là, on avait trois enfants. Les aînés réclamaient un frère ou une sœur et puis nous, ça nous faisait plaisir d'avoir un dernier enfant. Donc, la question ne se posait plus. Ah ben les jumeaux, ça ne pardonne pas. Mon mari attendait peut-être plus impatiemment que moi d'avoir un quatrième enfant. Donc, quand il a appris qu'il attendait des jumeaux, il a été doublement content. C'était un cadeau supplémentaire. Moi, j'étais très heureux parce qu'il se trouve que ça a tombé sur l'année de mes 40 ans. Et donc, voilà, c'était un petit peu l'idée du super cadeau d'anniversaire. Je me suis dit que c'était un cadeau de la vie. Bonjour, je suis le docteur Salama. Comment allez-vous ? Ça va ? Bon, alors vous allez voir, à l'accouchement, il y a beaucoup de monde dans la pièce. D'accord ? Mais chacun a son rôle, chacun a sa fonction. Vous ne souciez pas de tout ça, d'accord ? Vous, vous restez concentré et puis vous êtes à fond pour les efforts expulsifs parce qu'on a besoin de vous dans tous les cas de figure, d'accord ? Le docteur m'a salué très gentiment. C'est un monsieur qui dégage une aura, enfin un caractère qui fait qu'il est une personne qui inspire très très rapidement confiance et voilà, on sent qu'il connaît parfaitement ce sujet. Et vous, monsieur, aussi pareil, il faut être présent pour le coaching. Ok ? Aujourd'hui, le père a toute sa place en salle de travail. Après, il s'est mis d'accord avec sa femme, savoir s'il assistait ou pas. Je pense qu'il ne faut pas les forcer s'ils n'ont pas envie. Par contre, s'ils ont envie, il faut les encourager à être là et puis essayer de les rendre utiles. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, vous connaissez les prénoms ? Madeleine. Madeleine. Oui. Et le garçon ? Cré. T-A-N. Vous écrivez comment ? T-A-N. C-R-E-T-A-N-D-O. D-O. Tancred. Quel âge ils ont ? Vos aînés ? 11, 26. Oh, ça va. Vous allez avoir de la main d'oeuvre. Voilà. Madeleine Tancred. C'est quoi ce prénom ? C'est quoi le prénom du gamin du... Tancrede. Crède. C'est pour ça que j'hésitais. C'est toi qui m'as dit DE à la fin. J'hésitais, j'ai bien compris, j'ai mal compris. On aurait dû demander... C'est le cas où est le gamin. J'ai pas osé. Finalement, on a mis comme en troisième ? Oui, Jean-François, parce qu'on avait dit qu'on mettait le prénom d'un apôtre en deuxième. Est-ce qu'ils avaient tous les deux choisi Jean ? Oui, ça, oui. Non, c'était Ernest, c'était comme... Donc, je vais vous réexaminer. On va rompre la poche des eaux. D'accord. Je sors. Ah non, moi, ça me pose aucun problème. C'est comme pour vous, le sentez-vous ? Est-ce qu'un papa doit voir tout ce qui se passe dans la salle d'accouchement ? Non, je pense pas. C'est entièrement normal. Il doit avoir une certaine pudeur vis-à-vis de sa conjointe. Et donc, on voit pas tout ce qui se passe dans la salle d'accouchement, loin de là, parce qu'en fait, on voit pas le centre du monde, d'une certaine façon. Mon mari était très tendu. Il était très inquiet. Bon, il voulait pas trop le montrer, mais il était très inquiet. Pour canaliser mon angoisse, j'ai prié. J'ai prié, parce que c'était important de prier à ce moment-là. Voilà, donc c'est rompu. Donc là, maintenant, n'hésitez pas à appuyer. Ça va aller vite. Ça, je peux rien vous promettre. Ça peut aller très vite, comme ça peut m'être un peu. Donc, si jamais vous avez la moindre sensation de quoi que ce soit, sur ce que vous m'appelez, bien sûr. J'avais vraiment hâte d'accoucher, parce que j'étais vraiment fatiguée. Ça faisait une semaine que je sentais que ça arrivait, mais ça n'arrivait pas suffisamment vite. J'avais pas suffisamment de contractions, ça s'arrêtait. Donc, j'avais vraiment hâte que les enfants naissent. Je me sens complètement molle. Pourquoi complètement molle ? Fatiguée ? Mais oui, j'arrive pas. Ça, malheureusement, on va pas pouvoir y changer grand-chose. Je sais bien. Mais vous allez y arriver. D'accord ? J'ai eu cette pensée, mon Dieu, faites que tout se passe bien, au moment où, juste avant la naissance des deux enfants, quand l'intégralité de l'équipe est rentrée dans la salle et que c'était la fin. De toute façon, je vais appeler un peu tout le monde et puis on va pas tarder à s'installer. D'accord ? Je suis plus stressée. Oui, clairement, je suis plus stressée pour l'accouchement d'une grossesse gémélaire. On essaie de pas le montrer aux patientes non plus, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on leur transmette un stress alors qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Donc, voilà, c'est toujours sourire, dire à la patiente que ça va bien se passer. Et voilà. Mais vous vous inquiétez pas. Là, je vois ces paniques à bord. Moi, je vous fais entièrement confiance. Je veux dire, le chemin, entre guillemets, il a déjà été fait par des précédents. Là, il faut juste vous faire confiance. D'accord ? C'est-à-dire que là, je sais très bien que vous avez un petit peu peur parce que pour l'accouchement de J2, de Tancred, comment ça va se passer ? C'est un truc qui vous stresse un peu. J'ai appréhendé le déroulement de cette seconde naissance. Je me disais, oui, déjà, quand on en a eu un, on n'a pas envie de recommencer. Donc, comment ça se passe quand il y en a deux ? Mais il faut aller au-delà de ce stress-là, d'accord ? Et vous dire que si vous poussez bien, tout se passera bien, d'accord ? Sans se mettre de pression. Il faut vraiment mettre la gomme. D'accord ? D'accord. D'accord ? D'accord ? Il va falloir bien pousser, parce qu'après ce qu'elle dit, elle est encore haute. Je ferai sûrement arrête de me stresser. Je ne te stress pas, je t'encourage. J'ai l'impression que je vais moins bien pousser, parce que je sais que j'ai moins de force. Ah oui ? Tu fais de la période d'orale ou est-ce que tu es fatiguée ? Je suis fatiguée. Oui, mais ça va venir. Ça va. T'inquiète pas. Écoutez, le fait que tu en as déjà eu trois, ils sont un peu petits. Ouais, un peu plus de trois kilos. Sur l'aspect physique, on est totalement impuissant, on est totalement spectateur, ça c'est certain. La seule chose qu'on puisse faire, vraiment, c'est d'être là et de témoigner sa présence physique et morale. C'est, je pense, le meilleur service qu'on puisse rendre. Bonjour. Poussez dans. Oh la vache. Allez, on y va. On n'a pas besoin de vous pour pousser. Prenez plein d'air et poussez très très fort en bas. Allez-y, très très fort. C'est bien. Allez-y, encore, 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 encore. Très très bien. Continuez comme ça. Allez-y, poussez très très fort. Vas-y. Ouais, super. Allez, encore. Bonsoir, vas-y. Encore. La main posée sur l'épaule ou un petit mot d'encouragement au moment de l'expulsion, c'est pas grand-chose, mais on sent qu'on n'est pas seul. Pousse, mon chéri, vas-y. Allez, encore. Pousse-toi. Voilà. Encore, 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 encore. Très bien ce que vous faites. Allez, vas-y, mon chéri. Très très bien. Ne poussez plus, ne poussez plus. Soufflez, soufflez. Ne poussez plus. Posez la tête. Détendez-vous. Soufflez bien. Il y a votre choupette qui arrive. Sa petite tête est sortie. Hop. Santé. Alors, vous allez pousser un peu pour l'épaule. Allez-y. Voilà. Voilà, mademoiselle. Bravo. Vésitation. Bonjour, mademoiselle. Hop là. Bonjour, mademoiselle. Regardez. C'est un déferlement d'émotions intenses. Ça fait partie de ces émotions qui sont indicibles et indescriptibles. Tellement c'est fort. Ma femme était très secouée quand même par la première expulsion. Et en fait, il fallait repartir tout de suite pour la deuxième. D'autant plus qu'elle est quand même très fatiguée. Donc, très vite, la question, ça a été la concentration sur le deuxième enfant. Parce que c'était, à l'évidence, pas gagné d'avance, en fait. Oui, 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 elle est toute rose. Regardez. Elle se plaît pas trop. Elle est toute rose. Elle est toute bien. Elle est sur sa maman. Elle attend son petit frère. Ouais, elle arrive vite. Regarde, ton crêpe, ta soeur, elle t'appelle. Allez, encore. Allez, vas-y, pousse, pousse, pousse. Allez, encore. Encore, 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 encore. Allez, 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 allez. Pousse fort, pousse fort, pousse fort, pousse fort, pousse fort, pousse fort, pousse fort. OK, reprenez votre souffle. On va essayer de potentialiser un petit peu les poussées. Donc, sur les prochaines, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer vos mains derrière les cuisses. D'accord. Que monsieur, vous avez posé une main sur le ventre pour tenir le bébé. Oui. Comme ça, elle peut mettre les deux mains derrière les cuisses. Et bien tirer sur les bras au moment de la poussée. D'accord ? L'homme, pendant l'accouchement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il faut qu'il ait des missions. C'est bien si on peut lui confier une mission. Allez, encore, encore, encore. Il a l'impression de se rendre utile. Lui, il est dans la salle pendant toute la durée. Il a sa mission à faire. Donc, ça, c'est intéressant et important pour lui en le valorisant. Allez, on y va. Allez, vous. Allez, poussez très fort. Vous pouvez vous pousser fort en bas. Allez, tirez fort en bas. Allez, 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 allez. Allez, c'est bien. C'est génial. Super. Il arrive, il arrive. Vas-y, fort, fort, fort. Regardez qui c'est qui arrive. Ah ! Bonjour, bébé. Hop là. Voilà, félicitations. Monsieur, vous coupez le cordon ou pas ? Non. Non. Je n'en voyais pas l'intérêt et surtout, je n'ai pas forcément bien compris comment ça fonctionne sur le plan médical. Donc, je préférais rester concentré sur ce qui se passait, encore une fois, du coup, en haut de la table d'accouchement, plutôt qu'en bas où, voilà, je stime que c'est moins mon rôle et moins mon travail. Bravo, félicitations. Vous voyez, vous avez super bien réussi. J'arrête. Vous avez été très forte. Quand j'ai eu mes deux enfants sur le ventre, c'était un moment suffisamment extraordinaire pour rendre grâce à Dieu de... de ce cadeau. Et puis, que tout se soit bien passé. C'est beau, hein ? Après beaucoup d'anxiété, la bonne dose de joie qui m'a submergé. La joie de voir mon épouse y être arrivée. Félicitations. Merci. Merci. Et puis... C'est bien, les gemellaires comme ça. Ouais, c'est beau, hein ? Ouais, ouais, c'est beau, hein ? Eh, championne. Franchement, moi, je dis bravo. C'était magnifique. Franchement, vous avez fait ça trop bien. C'est magnifique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?